Aller les ébrouilles ! Pire club de France, non c'est simple, on a deux équipes seniors dans la pire division possible. On se prépare depuis deux mois pour cet événement, s'il vous plaît messieurs dames. L'histoire c'est vous, l'histoire c'est nous, l'histoire c'est les ébrouilles. Du coup nous, il faut tomber à nous. Direction Stade de France, mais pour la buvette messieurs ! On a aucune leçon à Ross et Ward 2. Eux ils veulent mieux jouer que nous, on lit ils veulent mieux jouer que nous. Ils ont des choses à prendre, on est une équipe, on est une meilleure équipe que tout le monde les gars, j'en suis sûr. Nous on veut gagner le match. La saison dernière dans rêve de coupe. Pour sa deuxième saison, rêve de coupe a été fabuleux. Du premier tour à la finale, nous avons vibré avec le football amateur dans des moments historiques. Coupe de France, Coupe Gambardella, joie, déception, fêtes et célébrations, tout a été au rendez-vous. C'est donc reparti ! Tu peux t'abonner pour que l'on vive ensemble de nouveaux moments d'exception au coeur du football amateur. Bonjour à toutes et à tous avec un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est de retour, la saison 3 de rêve de coupe est de retour avec aujourd'hui le premier tour de cette Coupe de France. On est dans un nouveau département, vous connaissez la chanson. On essaie d'aller au maximum voir des clubs amateurs dans des différents départements. Aujourd'hui, on est dans la plus basse division du département dans lequel on est, le district 5, la D5 avec le pire club de France, élu par la Fédération Française de la Louse. L'année dernière, un jeune club qui disputait aujourd'hui son premier tour de son histoire dans la Coupe de France, son premier match dans l'histoire de cette Coupe de France. C'est le FC Ebreuil qui a remporté un concours sur Instagram avec plus de 2400 votes pour que je vienne ici à côté d'autres clubs, comme le club de Saint-Anne-doré en Bretagne ou encore en Indre et Loire, le club de Loche. Donc, je passe un gros big up à ces deux clubs également. J'aurai peut-être l'occasion de venir vous voir dans les prochaines semaines. J'espère que pour vous, ça ira et que cette Coupe de France sera longue également à tous ceux qui vont la jouer. N'hésitez pas à mettre en commentaire les clubs que vous aimeriez voir dans cette série, dans cette saison 3. Mais là, aujourd'hui, c'était parti avec Ebreuil. Et comme vous voyez derrière moi, il y a le rêve de coupe. On a fait les choses en grand et on a vu un scénario exceptionnel pour ce premier match de l'histoire de ce club. Je vais vous emmener pendant 48 heures dans les coulisses de ce club pour vraiment le découvrir, découvrir des êtres humains qui ont été très attachants durant tout ce week-end. Donc, c'est tout de suite, c'est maintenant. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et sur TikTok. Il y a beaucoup de contenus qui sont également en direct quand je suis dans les clubs et dans les stades. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, c'est parti pour cette vidéo exceptionnelle de cette saison 3. Let's go rêve de coupe ici avec l'EFC Ebreuil. Let's go ! Salut, ça va ? Super ! Ta forme ? Ouais, c'est nickel. T'as fait mon voyage ? Ouais, ça va. Hop, allez. Vas-y, vas-y. Allez, ça part. Jack. On est le vendredi soir. Comme vous avez vu, j'ai été accueilli à Vichy. Là, ça klaxonne. Ici, on est bien arrivés à Ebreuil, dans l'Allier. Regardez, le panneau, il est là. On est à 48 heures du match. Premier tour de la Coupe de France. Donc, on va y aller. Ce soir, entraînement. Découvrez un peu tout le monde. Et puis, c'est parti, quoi. Ebreuil, on est là. Salut. Ça va ? Salut. C'est super. Vas-y. Bon, ça y est. Là, on est prêt pour l'entraînement. Ici, il n'y a pas tous les joueurs qui seront là ce week-end. On va suivre ce petit entraînement. Là, il y a les féminines du club qui sont en train de jouer un match amical. Et nous, on va s'entraîner tranquillement, histoire de reprendre. Je suis blessé normalement. Donc, on va y aller tranquillement. Et puis, sinon, on se retrouvera ce soir avec les gars. Et demain, pour les préparatifs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le terrain est vraiment difficile. On donne droit. On rappelle qu'en cas de match nul en Coupe de France, il n'y a plus de prolongation. Donc, c'est tir au but. On finit par une séance de tir au but ici. Pour cet entraînement, le dernier avant le match. On a fini l'entraînement. Ça y est, on s'est préparé. Je suis avec le coach. C'est l'habitude. La tradition d'un rêve de coupe. On retrouve le coach, Loïc. C'est ça. Ça fait plaisir d'être avec vous. C'est vraiment le plaisir qu'on accueille. C'est cool. Ça fait connaître le club. En espérant que la victoire soit au bout de dimanche. Bien sûr. Le FC Ebreuil, vous avez commencé l'année dernière, c'est ça ? C'est ça. Le club a été remonté l'année dernière. Deuxième saison. L'année dernière, on n'a pas fait la Coupe de France. Là, c'est le premier match de la Coupe de France pour nous. La fête, du bruit, des couleurs. Une équipe qui joue trois divisions au-dessus de nous. On va faire ce qu'on peut. Mais voilà, on a le niveau. Je ne sais pas qui en tout cas. C'est cool. À chaque fois qu'il y a soit les jeunes, soit l'équipe féminine. Il y a toujours du monde dans les seniors. L'année dernière, je voyais les autres clubs couler. Parce qu'ils perdaient des joueurs, plein de choses. Nous, on n'a pas annulé un seul entraînement. Même l'hiver où il faisait froid, on était toujours une petite dizaine. Ça fait super plaisir. Pourvu que ça dure et que la dynamique continue en tout cas. Je vous le souhaite. C'est certain. Là, on a un gros match dimanche. Il y aura des préparatifs demain. Demain, ça commence. Ça va commencer. Et toi ? Je suis serein ce soir parce que j'ai confiance au groupe. Après, forcément, l'adrénaline va monter. Demain, quand je vais venir un petit peu dans l'après-midi. Elle va monter dimanche matin surtout. Et puis après, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on est sur bande fouches, on n'a plus la main. Eh oui. On n'a plus la main sur le match. Donc, on fait ce qu'on peut. Les joueurs ont les clés. Mais voilà, j'ai entièrement confiance en tout cas en eux. Donc, c'est super. On sera là pour les soutenir. Et nous, on se retrouvera demain pour les préparatifs de tout ça. La belle fête ici au FC Brogues dans l'Allier. Super. On va terminer la soirée tranquillement. Boire quelques petits coups quand même. Pour la convivialité. Pour la convivialité. Et puis nous, on se dit à demain. Allez, ciao, à demain. Merci. Ça y est, début du jour 2. Ça va être le premier jour de préparation ici. Je suis avec les personnes qui m'ont hébergé dans ce club. Ryan et Nico. Ryan, dirigeant. Voilà. Et Nico, nouveau dirigeant juste là à l'arrière. On part faire les préparatifs après une nuit qui a été assez courte. Franchement, je ne peux pas vous le cacher. Ça a été assez court. Mais on a fait les présentations avec tout le monde. Et aujourd'hui, c'est maintenant à moi de vous présenter toutes les personnes qui sont au club. Il y a beaucoup de choses de prévu. C'est quoi qu'on va faire ? Aujourd'hui, préparation typo. On va préparer le stade pour demain. Tracer. Et on va voir en cause. Voilà. C'est ça. Toujours. On n'a rien oublié dans le foot amateur. C'est super important la fin. Et nous, on est parti en direction du stade pour retrouver les personnes avec qui j'ai fait connaissance hier. Et donc, je vais vous les présenter. C'est parti. Le stade est ici maintenant. Il est 10h35. On avait rendez-vous à 10h. On a récupéré l'attaquant préféré. Le plus jeune. Le plus jeune. Le plus jeune. Le plus jeune, 17 ans. Voilà. Et là, on verra directement Monsieur Max. Ça va ? La forme. Salut, c'est parti. Nickel. On est plus jeunes. Ouais, ça va. On n'est pas 34. Il y a une personne que je ne t'avais pas présentée mais qui est venue me chercher hier. C'est ça. À la gare. Ouais, ouais. À la gare. Max, comment on peut te présenter déjà ? Dis-moi. C'est quoi le rôle ? Au club, je gère surtout l'aspect sportif des enfants jusqu'aux adultes. Le club est bien lancé maintenant, donc tout est bien rodé maintenant. Mais sur le directeur sportif, il sera très bien. Le club est jeune. Le club est jeune. C'est notre deuxième année. On n'a que 12 mois de création. Il y a encore beaucoup de boulot mais on essaie de faire notre max et pour l'instant, ça marche. Ce week-end, c'est le premier match en Coupe de France. De l'histoire du club. C'est une première. C'est une première. Ça fait quoi là ? On est super content parce que c'est l'aboutissement. Évidemment, le club, il part de rien, donc c'est super d'en être là. Après, ça reste qu'un match de foot, mais pour tous les ordinateurs, tous les bénévoles, c'est un peu spécial. C'est la Coupe de France. Oui, c'est toujours particulier. C'est la première. C'est la première. Elle n'a pas eu avant. Ce sera la première fois que l'FC Ebroil joue en Coupe de France. C'est encore un peu plus particulier. On écrit le nom du FC Ebroil sur les participants de la Coupe de France. Oui, un nom de plus, c'est cool. Un nom de plus. Et donc là, toi, tu vas un peu être le maître des opérations pour essayer d'organiser tout le monde parce qu'il y a du monde. Mais ce matin, on voit les plus motivés qui sont là. Oui, on est une dizaine, une belle bande de copains, je pense, pour aider. Et après, chacun donne ses idées. Il faut aller vite, il faut être efficace. Donc, c'est vrai que si on se répartit les tâches, c'est mieux. Et voilà, là, ça commence, comme tu vois, ça se bouge un peu. Donc, c'est bien, ça prend forme, ça prend forme. Mais chaque heure, maintenant, il faut aller vite parce que c'est demain. Oui. Et voilà, on est à 24 heures près du coup d'endroit. Donc, il faut carburer. Il faut carburer. On va y aller. On va pas perdre de temps. On aura l'occasion de en discuter durant la journée pour que vous connaissiez un peu mieux ce club. Qu'il y a une histoire. Il y a tout un petit truc qui s'est passé autour de la buvette, notamment. Il y a une vraie histoire. Il y a beaucoup de choses autour du concours qui a été fait pour que je vienne ici. Il y a beaucoup de choses à raconter. Je vous laisse un peu. On va continuer à suivre les préparatifs. Et puis, on se retrouvera un peu plus tard dans la journée pour discuter de tout ça avec Max et avec tous les gars de l'équipe. Allez, on y va. C'est quoi la prochaine étape ? Les baches. Premier truc à faire, les baches. C'est le tableau d'interview. Allez, go. Opération bombe. Il n'y en a plus. Déjà plus. Et puis, on est reparti. On a repris l'activité bombe. Il n'y en a plus. On a repris l'activité bombe. Il n'y en a plus. 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 Salut. On a repris l'activité bombe ici pour faire les banderoles. Et donc là, on va faire une banderoles du rêve de couple pour ce premier tour. Il n'y en a plus. Voilà l'heure du ravitôt. Là, Nico a les yeux qui brillent. Référent boisson. On est à la mi-journée. On a bien mangé. Ça y est, on a réussi à se poser, manger. on est là directement dans le but, on espère qu'ils vont pouvoir mettre des ballons dans le but demain il y a encore un tableau d'interview à aller customiser on va aller faire ça tous ensemble durant l'après-midi demain matin on aura encore des choses à installer et bien évidemment pour le match ici, ce premier tour qui jouera sur ce terrain qui est très dur et j'espère que ça va pouvoir quand même proposer quelques footballs mais en tout cas ils ont prévu des belles choses et on va s'égaler ici pour ce premier tour sur le football comme on aime ça rebondit quoi on est en place du mur d'interview, vous verrez demain ça y est les activités sont terminées là on a eu une première réunion que je vous ai filmé et également ce panneau ce magnifique panneau qui va servir pour les interviews on va le tester là ici avec Maxime qu'on a déjà eu tout à l'heure et Nicolas, c'est ça ? c'est ça Nico vous avez eu une réunion là il y a quelques instants en quoi ça a consisté là ? et bien c'était pour filer tous les tuyaux pour les futurs éducateurs de cette saison pour l'école de foot quelle personne peut venir au FC Ebreuil prendre une licence ? quelle catégorie d'être ? alors on a U7, U9, U11, U13, U15, senior et senior féminine donc sur les jeunes on a tout jusqu'en U15 sachant que nous en milieu rural avoir des U18 ça sert de l'exploit donc sans entendre U18 c'est le palier supérieur c'est trop dur mais on est jusqu'en U15 on est que à Ebreuil on est très bien c'est un club famille tout se passe très très bien là on va continuer les activités là il reste quoi ? il reste devant nous les banderoles encore à faire les ballons les bâches les bâches et les autres idées qui viendront dans la suite c'est ça c'est ça et puis après on racontera l'histoire de la buvette je pense qu'on fera peut-être demain quand on arrivera et que la buvette sera en pleine action parce que c'est aussi un lieu important de la fondation et aussi de la ville du club un lieu sacré tout est parti de là c'est ça et bien on est parti on va continuer ici les banderoles et puis on se retrouvera un peu plus tard dans la vidéo pour la buvette pour parler de tout ça on est reparti avec les bombes c'est du froid là il y a rangement des bâches avec écrit de ce qu'il y a dessus ça commence à bien s'organiser ici ça y est c'est quoi le but là ? explique moi ce que vous allez faire là on va mettre une cible et qu'on la mette au dessus du but parce que je pense que peut-être pas le genre de bousser mais le genre de bruit on va tirer au dessus vous allez tirer au dessus ? autant marquer des points ouais s'il peut y avoir 10-3 à la fin c'est pas mal je t'aime cette nuit et elle pourra rester loin tiens toi aussi t'aides et oui le numéro 9 sous-terrain ça va rester là jusqu'à demain on va voir si ça tient la bâche est posée ça y est on avait espéré qu'elle tienne maintenant là on est en train de tout remballer pour terminer cette journée de préparatif avec l'attaquant qu'on a vu déjà quand on est arrivé c'est ça après cette grande journée on t'a vu monter là-haut aussi tu fais un but tout là ? moi je suis un cloutot suisse moi je monte partout ce soir je repars en soirée demain matin 9h je suis au-delà je sais pas combien de grammes d'un soir j'aurai mais je serai présent ouais maro, wiccardi un petit coup de verrati voilà je suis partout ce soir je suis là-bas tout à l'heure je suis là demain je suis encore là et tu seras au poteau de cornière pour célébrer un but demain on l'espère non j'y bah oui c'est sûr c'est totalement sûr tu pourras même je serai là ok ça marche allez écoute on a un rendez-vous demain bonne soirée je pense qu'elle va être longue très très longue et puis à demain à demain à demain tout le monde ça va bien ? et toi ? la forme ? super nickel ça va ? ça va toi qui me follow que ce matin ? c'est vrai et voilà la forme ça va gamin ? pas trop du rien c'est bon on est dimanche jour de match ça y est c'est parti aujourd'hui on va finir les préparatifs là les ballons sont déjà installés il y a déjà du monde on n'est pas arrivés les premiers mais on est prêts pour ce jour de match ici pour ce premier tour c'est parti on a coup de feu et oui la part qui est là aujourd'hui je vais vous présenter d'autres joueurs d'autres personnes de ce club je suis avec JC JC je te laisse te présenter qu'est-ce que tu fais au club depuis combien de temps que tu es là ? écoute je suis un ancien joueur avant j'étais à l'use et du coup j'ai eu l'opportunité quand le club s'est rouvert de revenir aux sources c'est ça donc voilà je m'appelle Jean-Christophe j'ai 32 ans ok c'est une petite blessure ok je peux pas aider l'équipe aujourd'hui c'est ça je peux pas aider les joueurs mais je serai là pour derrière eux aider le copp les supporters on est en train de tout installer oui là c'est les bâches je crois qu'on va aller on va installer les bâches on va mettre ça tranquillement et puis on a hâte en fait on a hâte hein il est quelle heure là ? je vais vous dire il est 11h un peu plus de 11h on est à 4h du coup on voit ça commence à monter là à monter là on sent un petit peu même s'ils jouent pas je le sens t'as le stress et ben on va continuer d'installer et puis essayer de faire passer ce stress avec quelques petites bières de temps en temps enfin moi je vous rappelle mais ça fait partie de l'histoire du club aussi la buvette et avec aussi Louis qui est le joueur de l'équipe c'est ça ? oui de l'équipe senior en quelle catégorie toi ? en U15 en U15 et là t'es venu aider c'est l'un des seuls voire le seul à être venu aider les deux jours donc je voulais vraiment te remercier c'est trop bien qu'il soit là t'as un petit pronostic pour aujourd'hui ? 3h ouais et c'est qui le meilleur joueur de l'équipe toi tu sais ? Loïs Loïs ? c'est toi le meilleur joueur de l'équipe il l'a dit il l'a dit devant la caméra ouais c'est un vrai hein il l'a dit il l'a dit ça marche c'est bon on va suivre ça et puis on va continuer à installer les bases que t'as aidé à faire aussi c'est parti 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 on attend quoi on s'est fait badigeonner avec la coupe d'Ali l'année dernière c'est pas la coupe de France alors qu'on met en place le mur d'interview pour quelques mots du moment de décision on est dans la fin de ces préparatifs il faut savoir qu'aujourd'hui pour ce premier tour j'ai exceptionnellement fait un sondage pour savoir dans quel endroit de la France dans quel club j'allais venir aujourd'hui je suis tombé sur le pire club de France déjà ils vont vous expliquer pourquoi et on va revenir sur ce vote sur instagram qui a duré 24h et qui a été plein de rebondissements avec trois équipes le FC Ebroil où je suis le club de Saint Anne Doré dans le Morbihan et également le club de Loche qui joue également leur premier tour durant ce week-end donc là on a les vainqueurs qui sont ici je me suis déplacé pour ce tour pourquoi vous êtes le pire club de France et pourquoi ce titre du coup ? Le pire club de France non c'est simple on a deux équipes seniors dans la pire division possible et du coup ça part de là après la fédération française à l'ouest s'en est mêlée ils nous ont élus pire club de France donc ça fait un palmarès le vrai foot day aussi c'était en partenariat donc à partir de là on était désignés quoi là du coup il y a eu ce concours sur instagram d'ailleurs je vous mets l'insta ici n'hésitez pas à vous abonner à Stadito et également au FC Ebroil allez-y et également aux autres clubs qui auront dans la description tous leurs noms et leurs instas là Steven raconte moi ce jour du vote ça a été long ça a été mouvementé ouais ouais donc le bonjour déjà le vote a commencé à 10h ça a duré 24h je crois que j'ai dormi 2h et on a fait plein de méthodes bah déjà j'ai convoqué tous les gens sur instagram même ceux que je connaissais pas et certains ont répondu et je vous remercie car c'est grâce à vous qu'on fait ça aujourd'hui et ensuite bah on a créé des comptes Tinder qui a plutôt marché et avec Max aussi on allait sur Skyrock sur les groupes de tchatch et on a bombardé ça a bombardé il faut savoir que le vote a été ultra serré il y a eu près de 6000 votants avec une décision qui s'est jouée à 120 votes près il y a plus de 2400 personnes qui ont voté pour vous on les remercie avec cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo c'était fou c'était fou c'est vrai on a compté sur tout le club tous les joueurs, tous les bénévoles ils ont rameuté autant que possible mais il y a eu un travail de l'ombre qui a été effectué de minuit à 7h du matin avec celle-là on s'est écrit toute la nuit et ça a payé parce que peut-être qu'on a récupéré 100 votes dans la nuit et c'était peut-être les 100 votes qui nous font gagner mais c'était beaucoup de travail même la nuit moi je me souviens de ma chère et tendre qui s'est allé dans la nuit et m'a dit qu'est-ce que tu fous encore là ? mais au final on est heureux quoi mais elle pourra témoigner on n'a pas dormi de la lumière donc là entre frères ouais c'est une belle expérience aussi du coup on est moi et Steven dans le club on est très content entre frères il y a un troisième frère mais qui nous a laissé tomber parce qu'il a fait des études un peu plus loin mais sinon c'est super je le recommande vivement quoi j'ai vraiment hâte qu'on passe à la partie football parce que moi j'ai fait l'entraînement mais il y en a pas mal qui étaient restés à la buvette à ce moment-là donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner on a la mascotte qui est en train justement de passer juste là voilà juste derrière qui va animer et animer toute la journée les gars on va rentrer dans le match tranquillement avec toute la fin des préparatifs et puis vous souhaitez un bon match dans les vestiaires et en inside avec le FC Ebroil pire club de France c'est parti ? allez let's go ouais Ryan c'est quoi le programme là ? c'est quoi le projet ? on a une petite tournée dans Ebroil pour annoncer le match de cet après avec le mascotte du club et ça va faire du beau je vous le promets allez on va suivre ça on va annoncer au village qu'il y a le premier match de l'histoire de ce club en coupe de France sur cet après midi dans le stade le track track on est broil l'ambiance est au maximum bon messieurs dames qu'est ce que vous faites à carvers ? et bien vous venez à l'offer broil vous venez à nous supporter le rosé est frais mais bien sautent au front aussi tout est au front oh oh qu'est ce que vous faites à carvers ? bon allez t'as pris ton pied toi à combien j'y sais ? bah écoute ça s'est bien passé j'espère qu'euh le monde va venir On a vu quelques gens, quelques personnes qui vont être là, le but c'est de rameter un peu plus de monde. Qu'ils soient motivés. Le premier tour, le premier match, c'est dans quelques instants, ici, sur Stalito. Je t'ai pris dans ta meilleure action. C'est vrai ? Levez le coude. Je vois ça. Tu fais comment ? La buvette pour faire la transition entre les préparatifs et le sportif. Dernier petit mot, je vous avais promis qu'on le dirait. Cette buvette a une vraie histoire. C'est l'âme du club. On nous a sollicités il y a plus d'un an, presque deux ans maintenant, pour créer un club. La finalité serait qu'il y ait une buvette. On a dit oui, la mairie a tenu parole, nous sommes mis une belle buvette toute neuve. L'histoire est atypique, mais on a démarré le club pour avoir ce bâtiment-là. C'est la buvette qui a été l'église du club, entre guillemets. C'est le lieu fédérateur. Le dimanche matin, on y est beaucoup aussi. C'est bien ça. C'est le lieu où on se rend compte. Ça nous sert aussi le clubhouse. On se rend compte qu'avoir une buvette pour nous, petit club, c'est fondamental pour accueillir les jeunes, les parents. C'est un lieu de vie important et nécessaire. Bien sûr, c'est hyper important. Et même pour le club, comme je répète, les parents, quand l'entraînement, ils peuvent les abriter. C'est une force qu'on ne se rend pas compte. Bien sûr. Et toi, je vois que tu es en train de t'hydrater. Oui, la petite VR pour le match. On peut te retrouver avec quel numéro, toi, à peu près ? Ça sera le numéro 17, moi. Ça sera le numéro 17. Oui, oui. Floquet et Figo. Luis Figo, oui. Les grandes idoles. Les origines portugaises qui sont derrière tout ça. Grand idole, donc Floquet et Luis Figo en train d'hommage à la légende portugais. Ça marche. Et bien, direction maintenant. Les vestiaires, les joueurs sont en train d'arriver tranquillement ici. Et puis, on est parti pour ce match. Ça y est, cette fois, c'est le match. C'est lancé. Dans cet avant-match, les joueurs sont tranquillement en train de se préparer. Là, je suis avec les filles du club qui sont présentes et qui préparent tout l'accueil. Là, vous êtes en train de distribuer des drapeaux. Ouais. Là, on distribue les drapeaux à tous les supporters des Breuil. Et on fait un peu le tour. Et puis, voilà. Donner aussi les petites feuilles de match pour que tout le monde ait les noms des joueurs. Toi, Lou, t'es au club et t'as une mission différente ? Ouais. Alors, cette mission, du coup, je suis un service civique. Et cette année, je vais devoir entraîner les U13. Du coup, voilà, tout le long de l'année, je vais être leur coach. Et puis, voilà. On dit à tous les petits U13 qui vont regarder toutes les personnes de moins de 13 ans, du coup. Ouais. De venir ? Jouer à Ebreuil. Venez jouer à Ebreuil. Venez prendre votre licence. Et là, derrière, on a les drapeaux qui s'agitent. Tout le monde est en train d'arriver tranquillement ici. On recrute des filles aussi. Ouais, on recrute des filles pour l'équipe féminine. Allez-y, venez, n'hésitez pas. Il y a toutes les informations dans la description. Là, je vois les joueurs qui rentrent au vestiaire. Donc, on va aller les rejoindre. Mais en tout cas, on compte sur vous pour mettre une bonne ambiance. Et craquer les petits fumigènes, j'aimerais vous suivre à ce moment-là. Allez, je vais suivre les joueurs. À tout à l'heure. À toutes ! Ça y est, cette fois-ci, c'est parti pour la Cauderie. Ça fait un an qu'on attend ce match presque. J'ai envie de dire. L'année dernière, on a fait un match de groupe d'Allier. Qui était... D'un coup d'aujourd'hui. C'était aussi intéressant. On a vu ce que ça a donné. Une belle fête, tout ce que vous voulez. La Coupe de France, encore autre chose. Alors oui, on est au plus petit niveau. Oui, on est au premier tour. Oui, ils sont en trois. Deux divisions tu nous. Peu importe. On n'a aucune leçon à recevoir deux. Tout comme on n'a aucune leçon à leur donner. Sauf qu'on a une leçon que moi j'aimerais qu'on leur apprenne. C'est la leçon de vie. La leçon de respect. Le plaisir qu'on va prendre à jouer au Fouki. Vous avez vu ? Depuis vendredi, tout le monde se donne à fond pour le stade. Mailleur du monde, mailleur du bruit. Il est hors de question de gâcher ça en tout cas. OK ? Donc vraiment cette notion de plaisir. La Coupe de France, c'est quoi ? C'est quand on est gamins, on regarde. On regarde les croances, les équipes. Alors nous, on ne va pas monter au Coupe de France évidemment. Ce n'est pas l'objectif. Mais en tout cas, si on peut se faire plaisir, si on peut les embêter, si on peut leur montrer qu'on n'est peut-être pas, ou à part dans les réseaux sociaux, la pire équipe de France, mais sur le terrain, on ne l'est pas en tout cas. On est 14. Plus tous les bruits qui vont être là. Donc montrez-leur que c'est une fête. Vraiment. On a prouvé tout l'année dernière qu'on savait jouer au foot. Peut-être que plus que nous. Je ne sais pas. Et puis peu importe, je m'en fous. Nous, on sait jouer. Donc on va se baser sur nous. Mais n'oubliez pas cette notion de plaisir, de combativité, de solidarité, vraiment. Des passes, on va en louper aujourd'hui. Il n'y en aura qui seront loupés. Peu importe. Il faut que le copain qui soit à côté, il n'y aura pas. OK ? Eux aussi, si on leur met la pression, ils vont en louper aussi. Ils ne sont pas en Nationale ou en Ligue 1 non plus. Donc faites-vous confiance, vraiment, par rapport à ça. Des actions, eux, ils vont en avoir aussi. Il y a des moments où on sera en danger. On a le droit de dégager. On a le droit aussi d'avoir le feu et de sortir la balle. Peu importe. Nous, on en aura aussi. Moi, si j'étais leur coach, je défend des 2 en D3. Donc je viens ici pour m'insurer déjà, avant de commencer le championnat. Je viens ici parce que c'est une belle fête. Mais je viens ici aussi parce qu'ils sont en D5. Et malgré tous les bruits qu'il va y avoir, on va les calmer. Et dans les 10 premières minutes, si on peut en planter deux, on va le faire. Donc on sait à quoi s'attendre. Le premier quart d'heure, les gars, il va falloir être présent. Et physiquement, et dans la tête, tout. Il faut se préparer pour 95 minutes à fond. OK ? Oui, l'objectif de la saison, ça va être de monter en championnat. Aujourd'hui, on va se dire que c'est un match amical avec de longs jeux. Donc on n'a pas de pression. On va dire que c'est eux qui ont la pression. Parce qu'ils perdent chez une D5. Bon, voilà. Ils peuvent marquer d'entrée. On a toujours été menés. C'est arrivé l'année dernière. On est revenus. Les gars, ça dure 95 minutes un match. On a le temps. Des occasions, on en aura. OK ? Donc on garde cette solidarité. Et vraiment, aujourd'hui, les gars, prenez ce plaisir de jouer. Prenez ce plaisir. Soyez fiers de ces couleurs. Vraiment. OK ? Allez ! Allez, les gars ! C'est à nous, maintenant, les gars. Ouais, c'est à nous. On revient. On donne tout. On verra. On verra. Nous, ce qu'il faut, c'est de passer une belle fête. Ce serait un beau thème. C'est une équipe supérieure à nous. Au Pierre, c'est dit normal. OK ? Donc, donnez-nous tout. Donnons tout. OK, les mecs ? Regarde-moi la tête froide, restons lucides. On est jeune. On est avec le caractère, mais le seul caractère, il n'y a pas un bon moment. Bon, on est terminé. On va rentrer au vestiaire avec les joueurs. Il fait une chaleur de fou. Il fait plus de 30 degrés. C'est compliqué physiquement, mais là, on est à 8 minutes du coup d'envoi. On est à quelques secondes dans l'entrée des joueurs. Les joueurs sont juste ici, dans le tunnel. Il s'y prend à rentrer sur la pelouse. « Allez, les gars ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Allez ! » « Ça y est, les rins de nos acteurs sont sur la pelouse. Les humeurs tirs sont chez eux. » Pour le premier tour de la Coupe de France Ici entre Ebroil et Boussé C'est parti pour 90 minutes ici dans ce match Premier tour de cette Coupe de France entre Boussé et Ebroil Les supporters sont là, les supporters sont chauds, on fait un krakat les gars Ebroil ! 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 Encore encore ? Oui Caillou ! Allez Caillou ! Oh ! On est chez nous ! Allez Caillou ! Il n'a pas le charrette ! T'as les gens ! Mets-le là ! Mets-le là ! Allez ! Il y a la charrette ! Oui ! Allez ! Passe-le ! Allez ! Allez Noir 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 ! Ouais 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 ! a fêté ça avec les joueurs juste là, quelle frappe de Maxime magnifique là qui vient tromper le gardien 1-0 pour Ebroïd dans ce match après 7 minutes de jeu c'est magnifique il a pris en pleine tête on est un peu plus de la mi-temps de cette première mi-temps normalement il devrait y avoir une pause fraîcheur bientôt donc je vais me rapprocher du banc de touche pour prendre les consignes et voir ce que les entraîneurs vont me dire des deux équipes 1-0 toujours pour Ebroïd allez Ebroïd, y'allez les gars, allez ! si vous défensivement vous estimez que d'au jeu vous gagnez votre duel on en a montré combien l'année dernière à vouloir passer devant et à l'arracher comme il ? restez dans votre confiance de ce que vous faites et de faire ce que vous pensez faire à partir du moment où mentalement vous gagnez votre duel on le continuera à le garder où ça peut basculer c'est que s'il commence à se retourner mais qu'on est plus au cul si on continue à être au cul, mais y'aura pas de danger c'est juste ça mais moi les gars, je suis content de vous content de vous ok les mecs ? j'ai le temps de rentrer dedans mais oui mais c'est bien c'est bien vous êtes bien là continuez, donnez, donnez, donnez le match est encore long, attention hein il faut encore, encore oh c'était tout proche ça va être la mi-temps, j'ai fait un tour à la buvette avant d'aller au vestiaire avec les joueurs j'ai besoin d'un verre s'il vous plaît ça tombe pas mal ça tombe pas mal ? bah ouais c'est important en tout cas merci j'y retourne au match c'est trop chaud la santé c'est trop chaud c'est trop chaud c'est bien oh dommage rien d'essayé c'est le foot qu'on aime le foot premier tour on est en bord perron avec le petit verre d'essayé on est à quelques secondes de la mi-temps et l'égalisation pour l'AS bousser sur une frappe à l'entrée de la surface bien marqué un partout dans ce match qui est relancé dans ce premier tour de la coupe de France on va bientôt être à la mi-temps et donc le gardien d'Ebroil qui sort après cette balle pris dans la tête en pro la mi-temps qui sort sonné qui est tombé net il y a quelques instants à quelques minutes de la mi-temps il est en train de sortir on le reverra dans les vaisseurs tout à l'heure là c'est un joueur d'Ebroil qui a donc pris le maillot gardien pour cette fin de match et cette fin de première mi-temps dans un premier temps et la pause un partout dans ce match après l'ouverture du score en première partie de match dès la 7ème minute par Maxime qui a marqué une frappe absolument magnifique sur un travail dos exceptionnel et Ebroil s'est fait reprendre juste avant cette mi-temps avec cette frappe de loin qui a trompé le gardien qui est d'ailleurs sorti il y a quelques instants on va aller voir au vestiaire on retrouve les joueurs dans quelques instants un peu à l'ombre on arrive à jouer au foot avec une belle équipe en face donc tout va bien il n'y a qu'un partout là on trouve que c'est dommage c'est que par contre dans l'axe sur les deuxièmes ballons on n'y est jamais par contre ils ont toujours un temps d'aventure et du coup ils nous mettent en difficulté il n'y a pas de risque à prendre à un moment donné il faut dégager loin derrière la tribu derrière la buvette on s'en fout hein c'est quand on est en danger on dégage dans le dessin qu'on n'a rien à prouver on a prouvé que sur nos actions offensives on savait jouer au foot on les a mis en danger à chaque fois par contre devant ils sont meilleurs eux que derrière c'est-à-dire offensivement ils sont présents tout le temps et techniquement et athlétiquement donc à un moment donné on va arrêter de jouer la bavale aussi derrière et on dégage Loïs il est rapide sur le côté Julien il est rapide sur le côté balancer et au pire si ça va on touche et ben on monte d'un cran je suis entièrement d'accord on n'a rien à prouver sur ce match aujourd'hui on aurait mis nos couilles à couper pour passer un peu de plus vous vous êtes tous d'accord ? on n'aurait pas mis nos couilles à couper pour passer pas de meilleurs qu'aujourd'hui aujourd'hui on veut passer on veut se qualifier je trouve que c'est une équipe qui joue un peu mieux que nous j'ai aucun problème à le dire du coup nous il faut qu'on gagne le match eux ils veulent mieux jouer que nous je vous le dis ils veulent mieux jouer que nous ils ont des choses à prouver nous on veut gagner le match quand on sera en championnat contre une équipe de peintres excusez moi le terme on le fera ça on voudra jouer au foot tout le temps c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui aujourd'hui on veut passer les gars on n'est pas le risque aujourd'hui on le fait assez faites moi sortir ce ballon on avance on va les serrer on va récupérer haut quand on récupère haut Loïs il s'en met une misère mentalement il a passé son guerre jusqu'à la fin les gars on va récupérer les ballons hauts si on est haut je suis pas un artisan de balancer on verra elle vienne ce que pourra mais je pense que si on arrive à gagner des maîtres on va les mettre en difficulté on va les mettre en difficulté c'est sûr surtout qu'on l'a vu le premier quart d'heure les 3 et 20 minutes on les a mis en danger derrière ils sont pas sereins totalement ils vont essayer d'avoir le ballon ils veulent nous faire courir c'est sûr je vous le dis dans le métier c'est ce qu'il dit le coach là il est en train de dire qu'à la 60ème on n'existera plus à sa place on dirait la même chose ouais les petits débrouilles à la 60ème on n'aura plus vous inquiétez pas on y sera à la 60ème parce qu'on est une équipe on est une équipe on est une meilleure équipe que tout le monde les gars j'en suis sûr et soyez en sûr aussi d'accord on sera meilleur sur le long terme donc on va se bouger on va y arriver les gars tous ensemble et je pense qu'on aurait signé pour pas perdre à la mi-temps ce match là avant le match on aurait signé pour pas perdre à la mi-temps donc on se re-bouge le cul et ça va le faire on a confiance en nous vous avez confiance en vous on a confiance aux copains de droite aux copains de gauche donc ça va le faire les gars ça va le faire ok les mecs c'est bon les gars c'est bon les gars c'est bon les gars après ces mots à la mi-temps là je suis avec un des joueurs qui a marqué ce but ce premier but en début de match juste est-ce que tu peux me dire quelques mots sur cette action où tu protèges bien ton ballon comment ouais 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 bah c'est je protège le ballon je sais que si je me retourne ça peut marquer je me retourne vite je frappe c'est ce que j'adore faire et ça passe quoi et ça passe ça vous donne un avantage là il va falloir tenir les conditions sont difficiles ouais faut tenir mais faut pas seulement tenir faut essayer d'aller remarquer le deuxième but et il va repasser devant quoi mais il va faire chaud on le sait mais il va faire chaud pour tout le monde donc c'est une excuse voilà comme tu l'as dit aujourd'hui l'important c'est la qualification peu importe la façon peu importe la manière voilà bah je vais te laisser y retourner tranquillement et bonne deuxième mi-temps allez 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 t'es seul t'es seul là on est reparti dans cette deuxième mi-tempsche avec deux supporters deux supporters, deux joueurs également du club d'Ebroil les gars vous en pensez quoi là pour l'instant ? bah pour l'instant ça se tient ouais ça se tient donc on garde quand même espoir on y croit là ? ouais j'ai pas l'impression que ça tient le club de Détroit même avec le décent de Détroit et là on est à fond derrière eux évidemment ils vont le faire ils vont faire la surprise et là t'as le mégaphone hein gros allez Broil là allez Broil je n'ai pas dit mais là je n'ai pas dit surtout ouf worthy racing L'égalisation a déjà été marquée par Loïs, Loïs qui vient de marquer un but en passant juste devant le gardien, vous avez vu la célébration de partout dans ce match qui est encore en jeu relancé. C'est parti encore pour les trente dernières minutes, on rappelle, tu rebutes en cas de match nul. Pause fraîcheur de partout ici, on va comme en premier mi-temps être à côté de l'équipe pour cette pause fraîcheur. C'est le but de Loïs. Il faut continuer là les gars, c'est là que dans la tête tous ensemble vous allez faire la différence. Ce qui est arrivé à 2-2 à ce moment-là du match en étant mené, c'est là que vous êtes forts les gars. Allez Steven, continue ! Et oui, continue ! Ouais ! Un jouet, t'es un mis jouet ! Yes ! Allez les gars 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 ! Il va jouer les gars ! Il va jouer les gars ! Il reste environ 15 minutes de jeu ici dans ce match et le deuxième but marqué par Loïs, on double aujourd'hui, qui fait du bien, 3 buts à 2. Dans cette fin de match, on y croit ici avec Ebroi, qui continue d'attaquer ! Ils sont mal ! Allez ! Oui ! Allez, allez ! Allez, allez ! Comme elle vient maintenant ! Allez ! Allez ! Oui ! Oh ! Elle sort, elle sort, elle est pour nous, elle est pour nous, elle est pour nous ! Voilà, bien joué ! Tranquille, ciao ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Tout le temps dans ce match est broyé de son devant, 3 buts à 2, je suis à côté du cop. Ja la 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 ! Et c'est bruit ! Ja la 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 ! Et c'est bruit ! Ja la 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 ! Ja la 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 ! Et c'est bruit ! Aller! Allez, Minouze ! Allez Minouze ! Allez Minouze ! Et nous avons gagné ! Et nous avons gagné ! Allez Voyage ! C'est parti ! Comme vous l'avez vu, le FC Broglie l'emporte ici avec cet envahissement de terrain, 3 plus à 2 dans un match totalement fou. La fête n'est pas finie, restez ici, restez avec nous, on va suivre tout ça. Je vais le dire ! Je vais le dire ! Ici, c'est Broglie ! Eh oui ! Ici, c'est Broglie 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 ! La tradition Leveu, le FC Broglie fait une haie d'honneur à son adversaire de jour. Oh, là, là ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a tapés ! Oh, là, là ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a tapés ! C'est incroyable, on a vécu l'année dernière, mais aujourd'hui c'est encore plus magique que la Coupe de France cette fois-ci, et c'est plus de magie, et on le voit avec tout le public qu'il y a derrière. C'est fou, regardez tout ça ! On est, on est, on est chez nous ! On est chez nous ! On est chez nous ! On est, on est, on est chez nous ! Je vois, ça fait plaisir, c'est là ! A semaine prochaine, salut-toi ! Ouais, je ne pourrai pas revenir, mais... Oh lui, c'est à côté ! Ça sent le truc, hein ! Je suis avec l'homme du match, qui est là à ma gauche, on l'a suivi durant tout le parcours, je vous ai parlé de lui, on l'a vu hier avant le match, qui nous parlait de sa soirée, sa soirée d'hier, et sa petite Coupe à la main ! Déjà, ta soirée d'hier, elle était comment, avant le match ? Eh ben, j'y suis allé là-bas, j'ai commencé, je me suis dit, il ne faut pas non plus que je boive beaucoup, beaucoup, mais j'ai fini par boire un petit peu ! Sauf qu'après, j'ai été raisonnable, je me suis dit, il faut que je rentre ! Je suis en train de coucher, et ce matin, je me suis arrivé vraiment en pleine forme ! En pleine forme ! Quand on est off c'est broil, on est polyvalent ! Totalement polyvalent ! Pour aider, j'entraîne les enfants, j'aide, et je joue à même temps, c'est la totale ! Là, on va parler rapidement de tes buts ! Là, il y a le premier but, tu la marques de la tête, tu es percuté par le gardien juste après ! C'est ça ! Comment tu l'as ressenti toi ? Fier, fier, fier ! Quand j'ai vu le gardien arriver sur moi, je n'étais pas forcément très 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 confiant ! Mais après, je me suis dit, il faut y aller ! Voilà, j'ai rentré dedans ! Donc, ça fait qu'après, j'ai marqué ! Et après, quand j'ai vu le ballon, il faut défiler ! Fier, fier, fier ! Et j'ai couru vers... Vers le cob ! Vers tout le monde ! Vers tout le monde ! J'étais l'émotion qui est montée ! J'étais vraiment heureux ! Heureux ! Et il y a ce dernier but qui donne la victoire ! C'est ça ! Et tu t'es battu du pied gauche ! Ouais ! C'est ça ! Je vois le ballon arriver, je vois une poche juste devant moi ! Je me suis dit non ! C'est ça, je l'ai prise avant ! Et j'ai vu le ballon partir à frappe croisée ! Et là, je me suis dit, c'est gagné ! Et quand le ballon était au filet, j'ai apparu la même serration ! Mais encore, avec un peu plus d'émotion ! Ouais ! Là, il y a Max qui est là ! Les gars, apportez-lui une bière ! Je pense qu'il le mérite ! Si tu peux ! Ça sera pour moi ! Voilà ! Et voilà ! Voilà ! C'est comme ça ! Félicitations champion ! La soirée, rien n'est pas fini ! Elle fait que commencer ! Ah oui, mais là, ça fait que commencer ! On est reparti après ! Petite soirée, ce soir, tranquillement ! Et voilà, profitez ça ! Félicitations FC Brault ! Félicitations Loïs ! Merci ! Et puis, à très très vite ! Merci beaucoup ! Président ! Président ! Président ! Les primes de match ! Les primes de match ! Pour cette journée, très bien réussi ! Avec une belle victoire, une belle qualif ! Merci à tous ! Merci Président 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 ! Merci ! Et voilà ! C'est terminé pour cet épisode de rêve de coupe ! Ici le premier de cette saison 3 qui va être magnifique ! Il y a un énorme silence ! C'est pas ce qu'il y a eu durant toute cette vidéo ! Durant ces deux jours ! Vous avez été exceptionnels à m'accueillir ici dans l'Allier ! Il y a eu énormément de monde qui ont participé à cette vidéo ! Donc je remercie le FC Breuil qui est là juste derrière moi ! Il y a tout le monde ! Les enfants, les plus grands, les plus âgés ! Et là, on va s'offrir un dernier chant pour se quitter avant leur deuxième tour ! C'est très bientôt ! Rendez-vous dimanche ! C'est parti ! Merci Breuil ! On les a tapés ! Oh lélé ! Oh la la ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a tapés ! Plus fort ! Oh lélé ! Oh la la ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a tapés ! Oh lélé ! Oh la la ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a tapés ! Oh lélé ! Oh la la ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a tapés ! Merci à tous ! Ouuuuh ! Let's go ! Si on va au tout terrain, je ne pensais jamais qu'on a pas avancé ! Un petit garçon ! Ah, il faut dans le haut ! Il y a des bruits qui explosent ! L'a pas vu hein ? L'Union ! 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 Sous-titrage FR ?